ça très très vite alors les milleniums où sont-ils j'aurais bien une réponse mais je vais pas le dire on est une horreur de grande écoute voilà les milleniums centrez vos drapeaux bleu blanc rouge même si on n'a pas un seul de français dedans bon allez moi je vous laisse avec les parler de l'équipe de france de football allez je vous laisse bonne partie à vous et à plus tard les gens alors les piques et ban ont commencé du côté des seven worlds on a zilean de ban en même temps on a vu hier le zeehan de jury il a sorti sur deux games ça a bien fonctionné donc pourquoi on n'a pas le jamais j'aurais jamais cru voir zilean être ban lors d'une compétition internationale comme celle-ci alors qu'elle va être le dernier pan des milleniums ça c'est pas étonnant logique après tout ça qu'elle nous avait montré du grand jeu avec ça le blanc et cassadin ça peut faire très mal si jamais il compte la ressort qu'on verra bien ce qu'il a une réserve pour cette partie et en attendant c'est élise qui est pique du côté d'essence voilà bah élise qui est habitué de ban voilà elle est open autant en profiter comme j'ai dit tout à l'heure d'un champion multifonction à elle a six spell dans les dans les piques ou ban de ce tournoi j'ai l'impression qu'on voit très souvent élise oriana ziggs et peut-être luciane que d'ailleurs on voit peut-être pique chez l'éminium annie aussi cas souvent été pique et même ban à certaines games en soi il ya des piques c'est standard qu'on voit au lcs est-ce qu'on a eu quelque chose d'exotique hormis le zilean à le blanc mid on n'en voit pas si souvent que ça en compétition on envoie au lcs maintenant à les seven wars ont bien appris de la game précédente ils ressortent le combo gragas chasio qui fait énormément de dégâts ulti de gragas c'est bien placé ça peut être monstrueux en effet alors qu'est ce qu'ils vont prendre pour counter ça les millenium oriana et ban je vois pas car les signes les signes et reinec qui prennent leur jungler et leur top par reinec c'est un peu une valeur sûre normalement c'est aussi si elle soit se retrouve au top reinec il devrait pouvoir s'en sortir face à lui ouais bah il suffit que yazuo lui dache dessus reinec va bien le lui faire comprendre qu'il est le roi de la mêlée il y a eu le roi de la mêlée elle est mise et contre un gargasse ça peut le faire ouais mais là le blanc avait bien fonctionné hier contre le gragasse et il pense qu'il le blanc gragasse pas mais je pense qu'il préfère ne pas sortir le blanc avant de voir l'ad carré dans enfin parce que si tu prends le blanc et qu'en face ça prend une sévire c'est mort dernière fois que c'était une caitlin c'est une proie facile et là c'est une ce serait un lycine min un scanner d'une gueule un scanner non c'est parce qu'il ya des gens dans le public qui mettent une pancarte à scanner scanner mis lise c'est pour faire plaisir au public je pense pas quoi que moi ça me ferait très plaisir par exemple alors plutôt un scanner jungle maintenant ça ferait beaucoup d'ad et dans l'équipe millenium non c'est pas qu'ils vont qui vont lock ce scanner et on a eu un pic de fiddle stick aussi de la part des seven wars donc fiddle stick support je suppose et voilà ce sera là le blanc ce sera là le blanc pour kirk le blanc contre tristana ouais il peut l'intérêt est rapide avant que tristana jump ou de pas se faire bump par son ultime l'équipe ce n'est pas très tanky à l'orangage ça va être oui ça va être gragas yasuo il y aura quand même une petite fiddle par dessus ils n'ont pas réellement de gros temps qui va foncer dans le tas le blanc il va pour l'instant un peu qui est le veut il n'y aura pas de sac à viande du côté seven wars mais pas sûr pour lancer son ultime après celui de gragas ou celui de salin ça peut faire de très joli combo après j'ai tout même peu peur quand voilà coordination de cette équipe je crois que c'est j'ai un doute à moins que ce soit les pain carrière on voyait lors des games le gragas nunu où ça se passait mais n'importe comment il n'y a qu'une seule fois où ils ont réussi à faire leur combo toutes les autres fois l'ultime de gragas sauver tous les ennemis de l'ultime de nunu ouais alors normalement c'est des bo3 sur les games selon les infos que nous ont fourni l'esl voilà où le bo3 cette journée et là on est dans la première demi finale on va entamer le premier match des demi finales et en tout cas ben on est sûr que dans ces demi finales il ya des équipes européennes maintenant est ce que ce sera une full finale européenne une finale moitié européenne moitié amérique du sud ou alors pas du tout européen on ne sait jamais ça peut nous réserver des surprises alors les milleniums qu'on a l'air à l'aise serein à radaï qui est mort de rire je sais pas pourquoi bah tranquille hein c'est lui qui joue avec la souris à boule sur le côté ah non c'est au milieu j'ai une idée en tout cas c'est en gros l'homme au chapeau chez les brésiliens et si dans le chat quelqu'un connaît le nom de cet homme mystérieux ce mystérieux brésilien au chapeau jeu j'peneur voilà et on est parti dans la guerre et lancé avec un magnifique skin gragas péon oh putain qu'elle horreur et j'adore la musique à voir que ça se lance c'est comme si tu jouais ta vie quoi te donne les très belle quoi ça va vraiment l'impression que l'équipe qui va perdre se fera sacrifier regardez le starter de fidèle qui commence avec une peau peau bleu à l'extérieur bleu avec jusqu'à là où à chaque match on voyait les dessus comment c'est avec boucler doran potion a changé un peu mais ça fait plaisir je me demande comment ça va se passer pour lui une veille d'eau bleue tristana ne va pas les voir tout de suite si il va peut-être face check avec son a non il va mais voilà il va tirer avec son a à l'extérieur il a bien fait de la chine ouais ouais c'est un flash c'est fini oh le flash in de anny et la atlissine qui passe elle prend des dégâts mais ça ne suffira pas ah bah ça l'a obligé à prendre son jump en tout premier et bien fait de faire ça le flash était vraiment une bonne chose de sa part alors moi j'aurais forcé celui d'anny ça va voilà parce que je suis un peu en retard il n'y a plus de stun sur anny mais il n'y a plus de stun sur tristana worth it on va dire le stun de flash tu veux dire le de flash pardon excuse moi et le blanc bah un coeur qui nous fait le même start qu'hier à la bottle au flacon cristallin encore une fois comme contre gragas il faut bien du sustain car lui va se faire un peu plaisir à autant taper dans son dans son tonneau il risque de tenir assez longtemps sur sa lane avec son passif alors les signes start bleu et lis start au bleu aussi donc théoriquement les junglers s'ils se croisent ce sera uniquement sur le mid le lancement des games est toujours un peu décalé oui on s'excuse moi je refresh pour essayer de me recaler sur petit roi c'est fait normalement et donc bah théoriquement celui-ci devrait être très agressif au bot vu qu'il n'y a plus de flash sur tristana il faut profiter dans l'early game il ya intérêt la bot lane de tout ce sont des milieux mais quand même vachement agressif avec une annie et un luciane c'est énormément de dégâts c'est un early pas dégueulasse en plus par rapport à une tristana sur l'issin se ramène les signes d'ailleurs un early assez monstrueux ça va vraiment être un carnage pour la bot lane des seven words ça fait quand même son petit lot de dégâts en early avec son dot faut pas sous-estimer maintenant c'est clair que tristana en late game ça fait le café et le café avec une portée avec les cookies avec du sucre et du lait et puis elle a déjà claqué sa petite en bleu ils veulent vraiment mettre la pression très tôt à mon avis les seven wars on avait eu ça ils avaient mis une pression dingue c'était eux qui a émis directement une tour à quatre minutes non c'était pas eux je dis des bêtises je ne sais plus que c'était eux je sais fait c'était eux qui jouaient les objectifs à fond qui faisait la technique de l'essuie glace qui a l'actualité la quatrième minute c'est en duo drec ouais c'est vu mais c'est vu il ya une ward ici gragas va pas se laisser faire il ya elise pas loin qui est prêt à intervenir au cas où non il a bordé et se dirige vers le top il va pas être vu par la ward qui est dans le tribush alors il s'est pas dit c'est pas vu il sait que c'est pas vu c'est pas vu et lise qui se dirige aussi vers le top et d'un mur vont se rencontrer dans le bush pourquoi il attend aussi longtemps je ne comprends pas c'est quand même perdre vachement de temps pour rien alors que de toute façon le yasuo était bien avancé qui a terminé avec des pecs sa tour mais c'est là un peu trop tard et il a peut-être tenté un l'aimant ouais à rana qui avait ça se faire un super très dangereux au le flash de la part de elise renekton je m'inquiète pas trop pour lui il peut tanker l'ignite de yasuo a été claqué sur l'issi bon plus de flash sur les listes plus d'ignites sur yasuo je sais pas si il ya si asio encore son flash et je crois que oui oui là encore là c'était vraiment intéressant s'ils auraient tombé le renek aussi près de la tour enfin c'était un peu trop je pense je pense qu'il espérait choper lissine et qu'il est bien plus wishy krenekton à ce stade de jeu surtout vu son stuff par rapport au bouclier de doran de renek et fidèle on voit un qui met bien la pression au vote à la maison qui s'est fait pris prendre en chasse en l'occu de lissine qui touche et c'est le first blood il a pris la confiance après le gang d'elise il s'est dit ça y est bon il s'est barré la queue entre les jambes mais c'est une erreur et comme en solo queue ce qui voit le jungler arrivé qui fait le gang et deux minutes après il retourne sur leur lane en plein milieu d'un bois il va pas revenir à s'il va revenir il a même dans son flash et donc je disais au pot ils prennent bien la pression les millenium le fidèle avec son science qui empêche vraiment ami de faire son taf mais il a pu conserver en plus pas mal de manas là dessus bon maintenant que la potion est plus là ça fait un peu moins de dégâts le corbeau mais bon on le sent passer enfin le corbeau le ballon grand flamme oui le pouet pouet en tout cas ça va être bien difficile pour yazu au top lui il a déjà burn son ignite et son flash renek a encore ses deux sortes d'invocateurs il a un assist il n'a pas pris le kill mais il a la bague donc il va y avoir égalité au niveau du ferme je pense ouais comme on a dit un renek c'est super fort en lane il ya très peu de counter c'est vraiment pique sur une valeur sûre du top c'est un assassin donc vas-y pour assassiner un crocodile avec plein de pv de résist c'est dur les écailles ouais c'est dur les signes prêts intervenir je sais pas ça a passé pourrait pas qu'ils attendent aussi longtemps qu'il l'a fait au top à la lâche elle peut toujours qu'elle ait un flash sun il est assez indécis 1 sur ses gants il attend un peu trop longtemps et les décisions assez le blanc c'est aussi c'est de recommencer à rendre et le blanc qui est deux qui tient aux femmes du gragas alors que les le blanc généralement bas ça fait un très mal à le lisine qui dans le belge de la river qui veut vraiment choper la tristana il rate son cul et c'est loupé annie aura juste à rass un peu mais après plus dégâts qu'elle n'en aura infligé c'est un peu dommage elle est là je crois qu'il a été vu par avoir qu'il a été vu par la word sur la oui et lise et lise est là mais lise est que level 4 je sais qu'il peut riposté en pas tant de dégâts que ça car qui s'en sort vraiment bien oui dans dans l'eau maintenant avec le 6 il doit vraiment avoir le match up à son avantage et au niveau du farm ben malgré la pression que son créaton au vote ben il n'a qu'une vague de retard en termes de farm pure donc ça va ça pourrait être bien surtout contre un fidèle qui se pomme son corbeau avec une potion bleue d'elle level 1 ouais je comprends plutôt bien et plus on avance dans la game plus tristana va gagner en ranger moins il risque de pouvoir farm voilà maintenant faut pas non plus que tristana soit trop bien dans la game sinon lucien ne pourra plus rien faire en late game alors je suis inquiète on a le blanc quand même vu la portée de tristana ça va pas être ça va pas être simple de la rejoindre en teamfight on remarque qu'il arrive bien à choper une caitlin faut qu'il arrive à la silence avant que le jump ouais ça c'est primordial et qu'elle lutte et le yasuo malgré le fait qu'il soit pris ce gang qui soit mort il est devant au farm il est devant au farm mais il est d'un creep devant au farm je pense que sa lane va être va pas être jouable pour lui renekton n'est pas loin d'avoir fini sa cap solaire en plus du bouclier de doran ça m'étonnerait qu'il puisse lui infliger beaucoup de dégâts ouais et d'ailleurs c'est même pas le renekton qui a eu le kill au début c'est le lee sin donc ça va encore tu vois il n'a qu'une assiste supplémentaire le renek en train de faire l'item jungler pourtant que là le truc à pv le lee sin l'esprit de l'ancien golem oui oui et qui donne de la ténacité du coup je sais pas je pense qu'il va partir peut-être sur des mobi après et on voit que là le blanc oh là là on a l'ulti de fidèle aux bottes totalement complètement foiré bah il aura fait craquer le flash il a flash avec son flash mais il y avait l'arrivée d'ely elle a raté son stone ça n'a servi à rien à mes filles de la fâche aussi un fidèle à fâche aussi pour essayer de l'avoir et c'est ça qu'il a obligé à perdre son flash c'est pas très worth it pour à nier a plus son flash du coup elle pourra pas flash steveurs c'est une bonne chose pour la botlane de seven wars mais le sien encore le sien et tristana aussi dans leur barrière leur ulti le blanc qui a sa baguette trop grosse au mid elle va vraiment à piquer maman bah je me sens qu'à la dernière game où il a fait il a rush le bracelet de feu mortel mais il a commencé par le codex méphétique donc là ça m'étonne un peu moins de le voir partir avec la baguette trop grosse là peut-être l'argent ouais la vache et c'est tellement sale l'arrivée derrière la tour avec la petite orbe pour passer l'ultime mais bon c'est très mobile la tournade qui disengage très très bien ça suffit à temporiser et avec les le il a autant d'âge qu'il veut l'important c'est d'avoir des cibles il y avait la vague de crie puis avait l'issé qui était encore en retrait et assez mauvais pour s'enfuir et c'est une vraie noire ce qui te faire le drake vu qu'ils ont vu lissé no top mais c'est quand même un peu policie sachant qu'il ya toujours la botlane qu'elle a il ya le tibur sur un niveau là ça fait bien la mal prix cela vient d'arriver à la fidèle tombe aussi c'est un peu trop du chien se fait plaisir sur cette action et annie risque de tomber au même pas la page c'est une bêtise de chaise annie jusqu'à la tristana c'est un triple kill et enfin double kill pour tristana un kill pour je n'ai pas vu qui a eu le troisième le flasher de yazuo au top pendant ce moment là et du coup ils prennent le drake aussi ils l'en mettent à 4-0 les milleniums plus un drake c'est déjà bientôt trois cas gold d'avance de casse n'est que lui il assoit sa domination au top il est déjà à 15 scripts devant il s'est mis à proxy il a mis sacré raclée à yazuo il a forcé à bac il peut prendre la tour quand il veut mais il préfère bac dans le tribush mais en tout cas j'ai pas compris pourquoi faire le drake auquel ulysses n'avait été vu au top mais la beauté n'était là c'est qu'ils étaient avancés c'était du suicide enfin il savait qu'ils allaient perdre des gens et tandis qu'arana il se fait attraper il est obligé de flash out il jump sur une ward il a bien fait de jump sur la ward si l'on ellis aurait pu le rejoindre avec son scant d'araignée franchement là le move de seven wars sur le drake c'était vraiment pas d'équipe de haut niveau et as-tu remarqué le stuff de luciane encore une fois un sage on roche la force de latrine et là il vient de prendre le drake il s'est fait plaisir avec un ou deux qu'il même il a bagge voilà il a déjà sa brillance et il commence à peine son zèle pas s'il un poignard de statique voilà sont statiques intéressant de commencer par ça c'est un très bon item sur les adc qui ont beaucoup de portée en fait c'est du c'est du po que c'est de la race facile sur caitlin ça passe très bien aussi alors au top leur énec de sa capsulaire c'est parti il va pêche il va vraiment foutre à foutre à mal mettre à mal c'est bien sûr excusez moi je vais parler bien il ya ce cas vraiment il fait pas mal il est pas tant qu'il le pauvre quoi son stuff est assez étrange il commence avec du vol de vie en général avec asio tu le roche le poignard de statique et la lande d'infini histoire d'avoir 100% de critique 20 minutes de jeu mais mais là non alors alors on disait elm dream qu'on dit lucian rush la trinité c'est parce que actuellement oss les joueurs ne rushent plus la trinité mais ils font quand même une bf avant de rush la trinité pour avoir du dégât avec avec leur carry donc on était un petit peu juste étonné de se dire ah ben il n'y a pas fait de bf avant la trinité maintenant c'est comme chacun souhaite le jouer mais c'est clair que trinité sur lucien c'est vraiment l'item opti elise qui débarque pour essayer de prendre son bleu elle avait pas la vision mais elle a vu les signes posé la voir mais c'est douter de quelque chose gragas c'est là au l'horreur polzid la part de l'issime est-ce qu'il fait son flash est-ce qu'il a une loi il a réussi à ce que ça se met par élise il a 10 ans gage avec son chiffre des listes qui flash in et c'est au final l'embrasement de gragas qui va avoir raison du lycine est sûre qu'il avait six minutes c'est pas lui oui non non ici n'avait pas le boeuf c'était n'est ce qu'il avait d'ailleurs si on voit gragas qui n'a pas de bleu normalement ouais parce que c'est des fins élise a tué ici donc s'il s'il n'avait eu elle aurait récupéré non c'est qu'elle n'a pas de bleu c'est c'était un smite par élise il n'a pas de bleu pour l'instant hier enfin il a envie d'apprendre celui de le blanc je m'inquiète pas trop pour lui un gars ça n'a pas d'ulti il n'y a pas de chance qu'elle fait du retard je m'en excuse la botte ligne des millenium back il risque de se faire push d'un coup ils ont laissé une pinquard dans le bush à l'arrière c'est un peu dommage elle va se faire enlever gratuitement ils pourront même pas la défendre c'est sans gold de gâcher petit point barrennec pour devant toujours devant il met pratiquement 20 creep au yazio il a une assist il a fini sa capsule à l'acheter en fait depuis sa capsule à l'économie c'est gold je sais pas pourquoi à ton avis qu'est ce qu'il va acheter maintenant la résistance magique il va une élise en face un gragas un fidèle il va faire d'aspiré visage spirituel chaque fois j'ai envie de dire force de la nature mais non mais non et l'élise et les paules et l'élise qui m'impercepté l'orénais qu'elle rate son stone malheureusement à la fois et son stone et sinéla en cover 3 et 2 il ya eu le combo ulti gragas ulti à soi lissin qui prend énormément de dégâts de dégâts et qui va tomber il ya l'arrivée de le blanc tout le champ pour les dégâts à brasser de ce mortel à maintenant le blanc olala ça fait tellement mal et là ils sont dans la mêlée de yasuo qui va voir s'en sortir grâce à son dash c'est un peu dommage que grass n'ait réussi à bum que lissin avec son ultime yasuo aura pu l'avoir que lui que le sien il ya possibilité de faire plus de légal que ça au final c'est un 2 pour en faveur de millenium avantage mineria pour l'instant et le blanc qui va nous faire le même stuff qu'hier un mort peiné elle est partie sur donc brasser de feu mortel elle nous avait fait un bâton du vide un déguisement hanté enfin biandry ça elle va décider de prendre quelqu'un pour cible elle va le touche dans la demoiselle le drake qui respawn dans 20 secondes la botlane millenium se met à comme des bruites histoire de pouvoir décaler dessus sont trop d'emmerdes et pour l'instant ça se réunit pas autour il ya absolument aucune one de la part des équipes des deux équipes autour de ce drac qu'il faut maintenant en dix secondes à ellis s'y dirige c'est ping par lissin alors ça va réussir ils vont se rejoindre ça ça va être la faille le drake les deux équipes ont plus ou moins le timer enfin les millenium long les seven wars doivent s'en douter et le reinec qui cherche plus vraiment la confrontation donc pas tant que ça moi je pense que le yazuo a réussi à prendre un petit kill il a rattrapé un peu son retard en farm encore ça évidemment mais attend attend regardons le stuff du reinec le manteau de négatron donc effectivement il pourrait partir sur le bidet spirituel mais il a pris aussi sa ceinture de géant portant qui naissent alors attention le blanc qui essaie d'agresser lisse et lisse qui jump en sortir il ya le croco à la réception mais s'arrêtera là le gars s'il fait zéro dégâts non évidemment un manteau de négatron ceinture des géants je m'attends pas à ce qu'ils prennent très cher et le drake qui est engagé par les millenium par le support et le jungle il ya reinec qui a décalé pour la peine et lisse qui est très l'eau ça va être chaud pour ce matin si elle est vue par la leblanc voilà d'ailleurs c'est en train de la bouffer à le blanc réussi à s'échapper de l'ultime de gragas en relançant son dash mais la vache est dégâts l'ultime de lycée et la fuite des seven wars franchement ils prennent en chaise l'équipe des seven wars ça peut c'est tristana et soyasuo ils sont très low life attention le reinec va non il ne va pas dash il n'aura pas le temps d'acheter et il ya toujours cette première fois il ya toujours la t1 au bot les gens donc il est peut-être temps de la prendre attention à l'ulti du gragas il n'a pas il n'a pas son ultime il a claqué au team fight il avait essayé d'utiliser son ultime contre le blanc est reparti dans son bush pour l'avoir mais à ce moment là le blanc a réactivé son jump et alors s'est retrouvé derrière le gragas qui n'a rien compris à ce qui lui est arrivé l'ultime de gragas n'a touché pratiquement personne au final alors le blanc qui a été tué par un fils de l'estik je sais pas si c'est par le rebond des corbeaux ou je ne sais pas comment ou c'est lui doit être l'ultime je sais pas s'il l'affiré le salut ça n'a pas dû aider c'est dommage parce que il ya sûr encore son ultime il n'a pas réussi à claquer à ce team fight là voilà voilà qui s'en prend au lycine attention le lycine je pense pas que l'embrun va le tuer en plus il a son shield il va juste s'en aller très l'eau un peu déçu ces deux ultimes contre un flash passe est totalement worth it ça aurait été un peu mieux que yazio comme son ultime pendant le fight au dragon dragon qui a été pris par les milleniums au final en effet on signale sur le chat que le blanc est morte avec l'ulti et le drain de fidèle voilà merci beaucoup pour l'info j'étais pas du tout focus là dessus lors du team fight le blanc est disparaissé un peu partout c'est un peu difficile de la suivre même la caméra du gars chez les yeux m se baladait de partout à la recherche de kirk donc le blanc là qui est parti sur sa baguette explosif comme je disais peut-être ben du coup le bâton du vide en 2e item alors qu'il avait double anneau de doran graal impidaten salut ça manque de dégâts vivement son rabat dont gragas je pense qu'il attend avec impatience et le blanc doit peut-être effectivement le bâton du vide et faire de percer sa la résistance magique procuré par le gras limpide athènes et pour l'instant c'est le seul avec de la résistance magique personne d'autre n'en a qu'il n'y a pas des masses de gars non plus alors que lucienne a fini sa trinité elle a juste son statique elle a fait une poche à mon avis parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour faire une bf mais je pense qu'elle part sur sa lame d'infini et pas sur un dernier souffle ouais bah tout la vache elle est obligée de la tristade avec son jump elle a pris l'embras elle va se s'en reste et un tiburz dans la tronche ouais voilà tu as vu mon ours tiburz et moi bien regarde le prêt et puis elle a craqué la barrière aussi ça se réunit bot lane pense à avoir du fight mais il va essayer de prendre la tour mine pendant que ça se regarde en blanc des yeux non ça fait pas que tu regardes et gragas a pris masse de dégâts après le combo de le blanc pour un coup d'arrivée ici est une fusée à l'embras pas sur le gragas l'embras j'ai cru que ça n'avait pas passé heureusement qu'il y avait l'embras et ben tourmide qui est un peu free parce que on l'a vu ils sont bien occupés aux bottes par le lucian oh là là et on essaie de 4 chez yasuo mais les gars mais ça c'est ce qui est facilement à yasuo oh là là il prend quand même super cher ouais avec un à l'ulti il était mort à l'ami l'ultime mais n'est pas de quoi réactiver le saut ça ah ouais le cool donne est vraiment sucre court il y aurait un bracelet de feu mortel alors bah il était mort voilà la vue qui revient sur ce qu'elle dit et deuxième tour un peu un peu gratos le pour l'ultime regarde l'ultime blanc elle l'a déjà récupéré il doit être baillé au deuxième niveau sur l'ultime donc il doit avoir un peu moins de 30 secondes de coulard mais en plus de ça là le bracelet de feu mortel qui lui procure de la réduction tu m'étonnes qu'elle peut le sortir au moins deux voire trois pendant un fight je sais que toi tu es un grand joueur de le blanc alors que moi je n'ai même pas acheté le perso tu vois grand joueur grand joueur et un des premiers persos que j'ai joué mais depuis ça fait un moment que je ne l'ai pas joué tout le monde j'ai jamais rédigé un guide sur elle sur ping quoi le premier guide de ping quoi d'ailleurs voilà et le blanc qui est parti sur popo bleu et l'exir bleu elle a fait son abadant au final elle a pris sa grosse baguette après sa baguette explosée elle ne compte pas faire un bâton de vide tout de suite et ce qui est compréhensible vu que à part qu'à gaffe personne n'a de la résistance magique encore en face donc autant monter les amas de puissance et au niveau du staff au niveau du staff des seven war ça bouge pas beaucoup la trissa n'est toujours pas allée faire de shopping quoique elle n'a pas encore assez de gold pour prendre sa bf au niveau du farm elle est vaincre pour retard par rapport à lucian la durée a monté son farm la courbe parle de yazuo il ya le blanc il ya le croco qui se dirigeait ohlala le le silence de le blanc qui touche et là bas et son mur est le mur des réseaux était bien placé parce qu'il a réussi à bloquer les projectiles de le blanc mais il trop tard la chaîne avait déjà été calé il a été loc et les signes et rénexions ont pu finir le travail la chaîne aveugle et c'était il n'aurait pas dû repartir de ce côté là il aurait mieux fait de retourner en haut par contre c'est dommage pour lui parce que même s'il a rattrapé son farm par rapport à renéctant bon il n'a que 10 de plus renéxion est vraiment bien mieux mis dans sa game que lui avec ce qu'il est resté présent avec sa team en bot lane près du drake près de près des tours bottes yazuo lui est resté au top pour forme il n'a même pas pris la tour est ce qui fait que yazuo n'est qu'à 1 2 1 et renécton à 2 0 3 et renéct qui est archi qui aussi car on va rentrer dans le tas enfin avait un pur le renéct va ouvrir le yazuo je pense que personne ne peut arrêter le renécton à 1v1 actuellement il faudra au moins envoyer deux personnes s'il se met à poche quelque part troisième drake pour les milleniums et on a écouté charter qui tout à l'heure avait dit botrk sur yazuo ben là il n'a pas fait de statique en premier il a fait la lame du roi déchu bon ce qui n'est pas un choix si bête que ça contre un renéct qui est tanki et qui peut là je le suis il n'a pas non plus partie retournée yazuo mais il va avoir du mal à cette game beaucoup de mal il n'a pas vraiment de critiques là il commence à peine son poignard de statique il a déjà les deux items nécessaires à la recette il manque plus qu'à les combiner et on nous dit sur le chat 26 secondes lui dit de le blanc donc ça va en prenant en compte la réduction de cd par le brassier de feu mortel ou pas je suppose je suppose il marque 25 au dessus il ya quelqu'un qui a marqué 25% de cd et en dessous le cd se termine je vais compter voilà comptait à l'envers l'a utilisé bon ça va faire peu près 20 26 secondes alors là on tourne un peu en point le drake a été pris ultra facilement pas de contestation de la part des seven wars l'équipe brésilienne les milleniums sont vraiment tranquille dans cette game juste comme la game avant posant slot world à a fait hausse la danse enfin on 5 tours à 0 3 10 kg à 3 et pratiquement d'un gaggle d'avance bah ça fait mal c'est très très mal regarde leur ward ils sont complètement avancé la map c'est la leur c'est les milleniums ne se réunissent pas et finissent pas parce qu'ils ont tellement la possibilité de finir un très beau hall de la part de yasuo parce qu'il aurait été chaud si la chaîne l'aurait touché ou non mais dans le doute non non elle l'a pas touché tant elle l'a lancé avant elle l'a raté et enfin est-ce que ça va faire le nashor ils peuvent ils sont tellement devant qu'ils peuvent il faut faire quelque chose il faut concrétiser cet avantage maintenant d'être une bonne idée de l'engage allala la position de yasuo bracelet feu mortel et oui le blanc est là son rabalon elle en довольно pas eu à utiliser son ultime d'issons embrasements pour le tuer voilà donc là c'est un fruit nasser et le premier qui essaiera de passer il se prendra un gros combo de burst dans la tronche car le blanc monte la garde un peu dommage de leur part il s'a manqués carrément de ward au niveau de les nashors et du coup ils n'ont pas pu voir ça arriver ils ont des wardes hein ils ont des wardes ouais mais ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas défendre leur propre territoire c'est ça qui est dommage pour eux c'est que le blanc avait la vision sur Yazio et a pu le one shot sans que les autres fassent quoi que ce soit puis ça a assuré le nashor pour les milleniums si jamais ils avaient engagé le baron alors que les autres étaient à côté à un ulti de fiddle un ulti de Gragas avec celui d'Yazio par dessus ça pouvait faire la diff il y avait une action à faire ça aurait pu au moins tuer peut-être Lucian et le blanc mais là la mort de Yazio a complètement annulé toutes les possibilités de ce côté là et là maintenant ils ont le nashor ils siègent n'importe quel tour oh la la Kerb qui a un stunt Elise et pourtant Elise ça a moyen de s'escape, ça a moyen de stun Elise qui décide de rentrer dans le tas ça va sur le Gragas mais il est un peu 1v3 le Lissine il se fait ramener par l'ulti de Gragas et Gragas qui va tomber il tente bien il tente bien et puis le Renekton qui se jette dans le tas pour lancer un rendu ça n'aide pas beaucoup bon courage pour vous échapper quand le sac à main est à côté de vous là je crois qu'on peut dire que c'est la fin il aurait fallu d'order quelque chose au nashor et c'est dommage que Yazio soit mort parce que c'était un peu leur dernière chance de casser la game de tenter quelque chose, l'action du désespoir là c'est fini quoi beaucoup trop de dégâts pareil pour Luciane voilà ils vont finir le Nexus, les deux tours et victoire des milleniums type d'ulti de fidèle pour la fête c'est la teuf on me dit dans l'oreillette que l'homme au chapeau des brésiliens serait leur jungler la Elise et ben sans réelle grande surprise on va dire on a vu le niveau des milleniums au game d'hier donc c'est pas très étrange d'avoir gagné à nouveau à celle-ci surtout qu'ils ont réussi à asseoir leur domination dès le départ mais ce coup-ci ils n'ont pas eu trop confiance en eux comme ils ont fait à la première game d'hier bah et aussi la Leblanc de Kerr travaille hier elle a déjà fait le café en one-shotant la Caitlyn H24 elle ne pouvait pas se cacher elle pouvait courir mais là je pense qu'on va avoir un ban Leblanc au prochain game il y a de grandes chances surtout quand on voit comment Kerr la maîtrise c'est parce qu'ils jouent d'autre le Kerr sachant qu'ils avaient ban d'eux-mêmes le Ziggs et Oryan mais ça c'est un ban standard enfin standard oui alors oui c'est un ban standard mais c'est quand même assez impressionnant sachant que enfin normalement avec Leblanc tu t'en sors bien mieux contre un Ziggs ou une Ziggs j'adresse même un banal Merci.